Bonjour tout le monde, c'est Lily Booking. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo consacrée à une série de BD que j'adore et dont j'ai très envie de vous parler. Il s'agit donc de la BD Princesse Sarah, écrite par Audrey Alouette et dessinée par Nora Moretti. L'histoire de Princesse Sarah, elle est assez connue. En effet, il y a eu plusieurs adaptations, mais à la base, c'est quand même un roman jeunesse de Frances Hudson Burnett qui a été publié en Angleterre en 1925. Ça s'appelait La Petite Princesse à la base. Pour les générations 85, 90, 95, vous avez très certainement connu l'adaptation en animé japonais qui s'appelait donc Princesse Sarah. Il y a eu également un film en 1995 qui s'appelait La Petite Princesse ou Princesse Sarah, je ne me souviens plus. Princesse Sarah, c'est donc cette petite fille anglaise qui a toujours vécu aux Indes avec son père, le Captain Crew, qui va intégrer au début de l'histoire le pensionnat de Miss Machin. Au début, je crois qu'elle a, dans les environs de 7 ou 8 ans, elle va y passer plusieurs années et apprendre à un moment donné la mort de son père et donc ça ruine. Parce qu'à la base, le père de Sarah en tout cas était très très riche. On apprend au fil de l'histoire qu'il a perdu toute sa fortune et donc il n'a rien laissé à sa fille autre que ses yeux pour pleurer. Pour ce qui est de la série de BD, le premier cycle va reprendre cette histoire qu'on connaît de La Petite Princesse avec une touche team punk qui est vraiment au poil. Personnellement, j'aime énormément cette adaptation qu'ont fait Audrey Alouette et Nora Moretti pour cette histoire. Comme je vous l'ai dit, le premier cycle reprend uniquement l'histoire de La Petite Princesse telle qu'on la connaît mais par la suite, on va étoffer un petit peu cette histoire et c'est là que ça devient très intéressant puisqu'à partir du deuxième cycle, Sarah est adulte et retourne aux Indes pour reprendre les affaires de son père et c'est là que ça devient très intéressant. Pour ma part, j'ai déjà lu les dix premiers tomes que j'ai littéralement adoré. Je vous en ai déjà parlé énormément sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Mais aujourd'hui, j'ai reçu une petite box que je vais ouvrir avec vous puisque le onzième tome vient de sortir et qu'en plus de ça, la série fête ses dix ans donc les éditions Soleil n'ont pas fait les choses à moitié. La preuve en image puisque j'ai reçu cette jolie boîte. En plus, c'est bien parce qu'on va pouvoir garder la boîte pour ranger des choses, c'est super. Alors, il y a des petits papillules évidemment. Oh, il y a plein de petites choses. Alors, il y a... Hop, j'essaie de vous montrer tout ça sans tout faire tomber. Hop, voilà. Je pense que j'ai été gâtée. Il y a des petits berlingots comme ça qui m'intriguent énormément. Donc, je vais en ouvrir un. Je pense que c'est tous la même chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est du thé. Ah, ça sent super bon. Est-ce qu'on a une description du thé ou pas ? Donc voilà, on ouvre la petite boîte. C'est un petit sachet de thé. C'est du Lipton Tropical Fruits. Eh bien, je vais m'empresser de boire ça. Évidemment, j'adore le thé. Il y en a quatre. Donc, je vais pouvoir me faire quatre petits thés aux fruits tropicaux. Et donc, il y a cette petite boîte. C'est assez lourd. Donc, je pense que c'est un mug. Je ne sais pas. Comme ça, je peux me tromper. Mais oui, voilà. Déjà, c'est un mug. Oh, c'est magnifique. Franchement, j'adore. Donc, c'est un mug à l'effigie de Princesse Sarah. Vous avez donc l'illustration qui est ici. Et une petite citation qui dit « Les plus beaux voyages sont ceux qu'on fait en tournant les pages ». Et je suis bien d'accord. Ensuite... Oh, c'est trop beau. Ensuite, nous avons donc cette petite planche de stickers avec les illustrations de Princesse Sarah. C'est des illustrations qu'on a déjà découvert dans les tomes précédents. C'est juste superbe. Moi, j'adore déjà le dessin de Nora Moretti. Donc, je suis ravie. Le meilleur pour la fin. Le fameux onzième tome que je vais lire juste après cette vidéo tellement il me fait envie. Le onzième tome s'appelle donc « Je te retrouverai ». Et quand on a lu le dixième, ça fait sens un petit peu. D'ailleurs, je viens de voir qu'on a même en prime le nom du douzième tome qui n'est pas encore paru, qui s'appellera « Coupable ». Donc, j'ai aussi très très hâte de l'avoir entre les mains. Oui, je n'ai pas encore lu ce tome-là, mais j'ai quand même hâte de lire la suite aussi parce que je sais que dès que j'aurai terminé ce tome-là, j'aurai de toute manière envie de la lire. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas que ça vous a plu. Pour ma part, c'était très agréable de la faire même si j'ai eu le soleil dans la face à un moment donné. Voilà, on fait comme on peut. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501